Lors des opérations de la thyroïde, il y a deux éléments auxquels il faut faire particulièrement attention, c'est le nerf récurrent, le nerf de la voix, et les glandes à calcium, les parathyroïdes. Donc quand on commence l'opération de la thyroïde, on ouvre la peau évidemment, après on sépare les muscles devant la thyroïde, ce qui nous expose la thyroïde, puis en général on tire un peu sur la thyroïde pour visualiser les éléments à préserver, donc justement le nerf récurrent, pour lequel on doit faire attention pour que les patients n'aient pas de problème de voix après l'opération, et les parathyroïdes, donc les glandes qui règlent le taux de calcium dans le sang. Ces parathyroïdes, on en a deux de chaque côté, donc quatre en tout, et il faut les préserver, elles et leur vascularisation, donc il faut qu'elles soient bien vascularisées aussi à la fin de l'opération, après la thyroïdectomie, pour que les patients n'aient pas besoin de prendre de calcium pendant quelques semaines, voire pour certains à vie. Et donc pour essayer de mieux les repérer, on a des nouvelles techniques basées sur l'autofluorescence, et justement quand on a exposé la thyroïde, des fois on ne les voit pas tout de suite à l'œil nu, et donc ces nouvelles techniques d'autofluorescence nous aident en tout cas à essayer de repérer les parathyroïdes d'abord, après on continue notre dissection de la thyroïde, en faisant attention à ces parathyroïdes et au nerf de la voix, et puis à la fin de l'opération, ou en tout cas à la fin du côté opéré, on peut repérer de nouveau ces parathyroïdes, injecter une substance fluorescente qu'on appelle le verre d'indocyanine, ce qui permet de garantir qu'elles sont bien vascularisées aussi, et si c'est le cas, ça permet de garantir aux patients qu'il n'aura pas besoin de prendre de calcium et qu'il n'aura pas d'hypoparathyroïdisme. Je pense que la fluorescence va prendre de plus en plus d'importance, puisque finalement pour le nerf récurrent, on a des moyens techniques qui nous permettent de savoir ce qu'on fait, de mieux le préserver et d'être sûr qu'il fonctionne à la fin de la chirurgie, mais pour les parathyroïdes, pour l'instant, jusqu'à l'arrivée de l'autofluorescence et de la fluorescence avec angiographie, on n'arrivait pas à repérer, on ne se servait que de l'œil, les parathyroïdes, et on n'était pas garantis qu'elles fonctionnent bien. Donc je pense que ces techniques vont se développer et devenir de plus en plus généralisées pour les chirurgiens qui pratiquent des thyroïdectomies. ... ... ... ... ... Merci.